ok mais giga bg soin le dernier clip de zola fuck boy vient de sortir et nous là à chaque fois qu'on voit des clips des séries des films on voit des plans d'art des vêtements stylés donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un nouveau format où on va analyser tout ça mais bg ba bang le clip a été réalisé par kissy le bg et dedans on voit que zola fait grave des références semblables zola beille en plein sens du miel un peu partout et à son dernier album cicatrices le premier plan on voit zola débarquer en formule 1 rouge brand et adidas en bas des tours normal et vu que zola c'est la nouvelle et gérer de la marque avec china on savait que dans le clip il y'allait avoir des pièces kitoko et peut-être des trucs inédits c'est pour ça qu'on est là bbg et sachez que toutes les pièces qu'on va citer pendant l'émission il ya les liens dans la description pour pécho vos meilleurs items et vous savez ce qu'on va faire c'est que vous là derrière la caméra vous allez noter et le clip et les sables de zola mêlé et moi à la fin je donnerai ma note bah oui logique première tenue c'est la tenue de la street bonnet louis vuitton adamier petite veste à capuche adidas t-rex en fait des équipements t-rex c'est un peu comme à cg c'est les vêtements que tu portes pour faire de l'escalade pour aller à la montagne pour naviguer dans les rapides c'est donc la gamme technique de chez adidas et cette année il ya eu deux paires cool qui sont sortis là bas c'est la white moon ténérine et la kiss pour le bas c'est un survêt adidas outline et pour les pieds c'est claquette chaussette avec une paire de gucci flip-flap même que futur il a fait un petit son dessus donc on voit que la tenue elle concorde totalement avec le tableau mbg et on passe au tableau numéro 2 mbg et c'est justement dans ce tableau là que zola il fait grave référence à son blase aux abeilles parce que tu vois des ruches un peu partout et il se permet même de verser du miel qui est dans une bouteille de jack sur le sol octet de sa paire je sais pas pourquoi il fait ça mais en tout cas le rendu il est stylé on voit aussi sur ce tableau là que zola porte un tee shirt de la marque rock chain kurt cobain vintage c'est vrai que le match vintage c'est grave revenu à la mode ces dernières années avant tu avais plus ça dans les délais rock dans les délais en métal mais là maintenant tu vois des t-shirts avec des rappeurs dessus que ce soit snoop stole wu tang et même dans les films des films des années 90 pour le bas il ya un pantalon trois strikes d'adidas passe partout et pour la paire zola elle a sorti la dernière oswego rappelons que c'est une paire qui est sorti dans les années 90 et qui a été réadaptée cette année par la marque et que franci a bien vanté les mérites sur la chaîne et c'est logique que zola la porte puisque c'était récemment la tête d'affiche avec chilla de l'événement adidas pour la sortie de la paire troisième tableau zola se balade au calme dans une pièce remplie de mannequins avec un lance-flammes sur moi pour nous rappeler son amour de gta moi j'ai eu ma première ps2 c'est mon grand film a donné c'était je devais être au ce2 je crois et là j'ai pris gta et carrément j'allais chez mes potos jouer à gta et ce qui est stylé dans ce plat c'est que je vais prendre des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des rappeurs et c'est des pièces unisex de la collab entre adidas et alexander wang il faut savoir qu'alexander wang c'est un designer de los angeles qui a collaboré avec adidas h&m starbucks uniqlo et qu'il a été directeur artistique de balance saga de 2012 à 2015 du coup c'est lui qui a fait les triple s pour continuer dans le délire de mélanger le délire street luxe on voit que dans ce plan là zola il porte au pied la dior p22 on pense que c'est sa chaussure favorite parce qu'elle a fait des postes avec des stories et là vu comment elle a l'air neuf dans le clip je pense qu'il en double comme jamais shout out un soukouzandowski qui l'accompagne sur ce plan et qui porte un complet adidas roux tableau numéro 4 zola est dans une classe auto sur sa motocross honda crf vous le savez nous savons que la motocross c'est une des activités préférées de zola il faut savoir que la dernière fois il ya quelques mois lc et monroe s'était en interview avec zola il parlait il parlait et tu voyais qu'il était un peu pressé il en avait marre joué jusqu'à frérot ouais non je suis pressé de partir juste pour faire de la motocross et frérot dans ses stories dans son instagram un qui fait des levées un qui kiffe sur ce plan là on voit zola qui porte le maillot bayern 2019 floqué les vandoski et ce que j'aime bien c'est que porter des maillots dans n'importe quelle circonstance c'est bien un truc européen parce que frère nous depuis qu'on est petit on porte des maillots pour aller à l'école pour faire du sport pour jouer au foot et que là ces derniers temps on voit que les carriques commencent seulement à le faire on a vu drake porter maillot juventus avec pogba floqué derrière il ya où aller dans ce clip qui porte le maillot du psg et que depuis que jordan a signé avec le psg il ya pas mal de carriques commencent à le faire la banlieue influence paris paris influence le monde tu vois ce que je veux dire ouais et n'oublions pas l'accessoire lunettes de soleil dior color quake one jaune pour contraster avec le maillot du bayern et le battre sur vetre rouge dernier tableau donc dernière tenue du clip on voit zola s'ambiancer sur son son avec son équipe et ça c'est grave un délire ancré dans le rap quand par exemple dans le dernier clip de pnl blanca ou plus anciennement de l'équipe de kendrick lamar all right avec en bonus des étincelles un peu partout digne d'un combat de méga zord dans power rangers pour ce qui est de la tenue zola il porte un complet adidas gris avec le trêve brodé en 3d sur chaque pièce et pour la chaussure voient que zola porte une paix an adidas oswego solar orange père que vous êtes beaucoup à voir qui fait je rappelle que toutes les pièces qu'on cite sont dans la description mêlée donc si vous cherchez dérouler il ya tout là bas bon on a fait le tour des tableaux mais bg depuis tout à l'heure on est en train de débattre la mémoire mon tableau préféré c'est le tableau numéro 3 le tableau zola il est dans une pièce remplie de mannequins une pièce sombre et qu'un giga l'enflop tu vois ce que je veux dire mais là il tire un peu partout et quand tu sais comment le mec il kiffe gta sa coupe de source bon le clip de zola moi je l'ai bien aimé j'ai bien aimé la paire de lunettes d'or jaune j'ai bien aimé le t-shirt carcobay de vintage très très bon choix le maillot du bayern levandowski je valide aussi mais moi j'aimerais bien que zola il commence à changer de registre pour voir qui peut nous proposer d'autres peut-être faire un peu d'acti nous faire rêver donc je lui donne ma note légendaire la célèbre note 7 sur 10 mon bg donc c'est à vous bbg de noter le clip de nous dire ce que vous en avez pensé de balancer une note sur 10 et n'oubliez pas que toutes les pièces qu'on a cité pendant l'émission sont disponibles dans la description voilà c'était notre première analyse de style sur le clip fuck bug de zola on est en bleu sang mais n'est like et like et like et la vidéo comme jamais on se donne rendez vous dans les tendances commenter partagé c'était pivou est venu de cabineau on est en bleu sang soin on est en bleu sang Sous-titrage ST' 501